Mon personnage s'appelle Donatien de Montazac. Il va retrouver son futur associé qu'il a rencontré sur LinkedIn à l'aéroport dans quelques instants, un dénommé Fabien, évidemment, pour ouvrir, évidemment, leur exploitation vigneronne, évidemment. Regardez-moi, c'est Donatien ! J'attends mon associé... Bon, le seul défaut de mon associé, c'est que... Bon bah, c'est un sudiste, quoi. Peut pas être parfait, bien sûr. J'ai vu une photo de mon futur associé. Ce n'est pas quelqu'un... Ça n'a pas l'air d'être quelqu'un de très sérieux. On va d'abord lui acheter un téléphone, parce qu'il n'en a même pas, bien sûr. Évidemment, il n'a même pas de téléphone. Pouilleux, quoi. Des publicités assez intéressantes dans cette ville, je trouve. On peut voir, par exemple, ici, Besoin d'une assurance avec David Goodenough, bien sûr. Et ici, si vous voulez, un barbier, évidemment. Évidemment, nous avons un certain Manu qui s'occupe de ça. Évidemment. Hâte de voir notre... Tout va bien. Tout va très bien pour Donatien. Tout va très bien pour Donatien, ne vous inquiétez pas. C'est l'habitude, vous voyez. Au niveau des performances physiques, ça se pose là, quand même. Je veux dire, il a quand même une résistance assez... assez incroyable. Donc on est quand même sur quelqu'un qui représente quand même le mâle alpha par excellence, bien évidemment. Donat ? Ah ! Donat ? Ah ! Fabien, c'est ça ? Fab, c'est moi, Mino. Oh ! Il a mis le chapeau qu'il a, hein ! Tu morts ! Oh là là, c'est ça, de s'associer avec un sudiste, quoi. Bon. Comment il va ? Bah ça va bien et toi, Fab ? Attends, juste, j'ai rencontré Mino tout à l'heure. Oui. Mino ? Oui. Oui ? Excuse-moi, bah du coup, moi, je vais bouger avec Donat, parce que... Attends, c'est lui le gars que t'as rencontré sur LinkedIn, là ? Bien sûr. Eh... Vous n'avez jamais entendu parler de Donatien de Montazak ? Donat, j'ai jamais entendu parler de toi ailleurs que sur LinkedIn, frérot. Bah après... Excusez-moi, mais vous n'avez pas acheté le Forbes du mois dernier, j'ai l'impression... Oh, c'est-ce qu'il y a, quoi ? Le top sans fortune ! C'est vrai que votre tenue montre que vous êtes un sacré personnage. Écoutez, c'est à ça que ressemble un être humain ultime. Chapeau haute forme, veste rouge, pourpre, chemise jaune, ne pas rentrer dans le pantalon, bas de pyjama avec des petits sapins dessus et le claquet de chaussettes. T'as déjà entendu parler, tu t'appelles comment ? Guy Monnier, Guy Monnier, vin de père en fils. Comment ? Comment ? Guy Monnier ! Comment ? Rire de droite. Vins de père en fils ? Vous êtes quoi ? Vous êtes qui ? C'est quoi votre nom ? Donatien de Montazac. Je pense que ce nom vous dit quelque chose, bien évidemment. Montazac. Bien sûr. Ouais, bien sûr, Montazac. Eh, juste, 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 tu te fous pas... Eh, c'est le collègue. Tu te fous pas de sa gueule, ok ? Montazac, Montazac, Montazac. Bon, Fabien, je pense... Eh, vas-y, viens, on bouge, viens, on bouge, viens, on bouge. On bouge, on bouge. Vas-y, vas-y. Montazac, on se reverra ! Vas-y, bisous, bouffons ! On se reverra, bouffons ! Juste, c'est vrai ou quoi ? Tu crois vraiment qu'il va enlever ? Ouais, mais ça m'a l'air d'être un super connard, lui. Donc, faut faire attention, je pense, hein. Alors, Fab, t'as fait bon voyage ? Le voyage était pas trop long, bien sûr. Là, culé, j'ai pas l'habitude. Ça m'a ruiné le cul. J'étais assis pendant 17 heures. Eh, c'est loin. Ça m'a ruiné le cul. Ah, pardon, je crois que je... On va faire un petit tour. Ah ouais, c'est pas sorti. Excuse-moi, je suis constamment en état d'ébriété, il faut que tu le saches, mais sauf que... Le vin, le vin est con... Oui ? De quoi ? De quoi tu es constamment en état de... Non, mais c'est normal. Ça vient de l'exploitation familiale, en fait, dans ma famille. En gros, quand tu es petit, quand tu nais, on t'injecte du vin pour vraiment que t'aies ça dans le sang, quoi. Que t'aies le bise dans le sang, tu comprends ? On va t'acheter un téléphone, mon cher Fab. Histoire que nous puissions... Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas ! Pas de soucis. Y'a pas... Y'a pas de problème. Arrête-toi à se louper. Arrête-toi, je vais... Arrête-toi. Oh mon associé... Alors, je ne sais pas si on peut acheter des téléphones ici. Bon, je t'attends un peu... Oh là là ! Heureusement que je t'ai esquivé. Hop là... Bah je m'exerce un petit peu en t'attendant, quoi. Il faudrait entretenir un petit peu ce corps de rêve. Oui, il fait des pecs. C'est bon... C'est bon, t'as le téléphone ? Non, excuse-moi. Bonjour. Prends mon téléphone, s'il vous plaît. Donna ? Oui ? You animal ! Moi, j'ai fait une fausse manip, j'ai pas osé lui dire. Je parle pas sa langue, je crois que j'en ai acheté deux. Ah ! C'est pas grave, on va se refaire financièrement, de toute façon. Allez, on va repartir. On va t'habiller un peu, là. T'es vraiment dégueulasse, t'es répugnant, je trouve. Je veux bien. Après, en vrai, la chemise est propre, t'aimes pas ? Pas du tout. Oh là là, regardez-moi ça. Bonjour. Bonjour à vous. Excusez-moi, je pourrais avoir vos noms à vous deux dans l'ordre, s'il vous plaît ? Oh ouais. Alors moi, c'est Antoine. Oui. Moi, c'est Daniel. Ah, très bien. Vous pourrez vous suivre, un peu ? Si vous le désirez, si vous le désirez. Mais là, pour l'instant, nous faisons un petit relooking à mon associé. Regardez son look complètement basique, inintéressant, un vrai craspouille du Sud. Je t'ai entendu, Donna, je t'ai entendu. En vrai, ça gonfle, mignon. Ça gonfle qu'à chaque fois, tu parles du physique tout le temps. Mais ne t'inquiète, quand tu sortiras de là, je serai fier d'être à tes côtés. Et, attendez, vous avez un téléphone ou pas ? Je viens de capter un peu. Ah oui. En vrai, moi, j'ai un téléphone à vendre pour pas cher, pour le coup. Il l'a acheté 1000 balles, il le vend 900. Donc, c'est vraiment pas mal. Nous, on revient, on doit discuter avec Avedona. Oui, bien sûr. Pourquoi t'as dit 1000 balles ? Jamais de la vie vont l'acheter 1000 balles. On sait jamais. Non mais c'est impossible, minou. Mais 1000 balles. Ok, ok, ok. Non mais écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Chez les Montazac, on connaît les affaires. On dit 1000 balles. Les personnes en face se disent, oulala, c'est trop cher. Et là, on descend. On dit, ok, vous mettez sympathique, on va passer à 500. Et là, ils vont dire, hum, c'est quand même une sacrée affaire. Là, ils l'achètent 500, mon petit pote. Alors qu'ils l'auraient jamais acheté 500 si tu l'avais dit en premier. Frère, c'est éclaté au sol. Non, non, écoute-moi bien. Jamais pas. C'est qui le 2 Montazac ici ? Fortune familiale. Je sais, je sais. J'ai du vin dans le sang. Je sais, c'est bon, avec ta grosse gueule là. Mais juste, ça me semble beaucoup. Ça serait quoi pour toi le montarif pour acheter le téléphone ? J'ai pas de mytho, je l'ai acheté 51. 51 ? Oui. 100 balles. 100 balles. Et voilà, mais à la base, moi je voulais dire 100 balles. Allez, tu leur dis, on vous trouve extrêmement sympathique, on aimerait bien vous faire visiter notre domaine une fois qu'on sera prêt. Là, ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Bonsoir. 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 On discutait avec Donna, on a décidé de vous proposer le téléphone plutôt à 5 balles, avec une remise de 10, ça fait 90 balles. Et alors, c'est-à-dire que moi, juste avant, j'ai quand même acheté mon téléphone à 30 balles, quoi. Ouais, mais là, c'est vraiment un très bon téléphone. Ah, c'est un bon téléphone. C'est un téléphone qui vient de l'exploitation de Montazac et Thorez. Et on se fait des... Oh wow ! Voilà, si ça, ça vous donne pas envie d'acheter le téléphone, je ne comprends plus. La maison Montazac et Thorez est prête à vous fournir ce téléphone gratuitement en échange d'une promesse d'achat d'une centaine de bouteilles dans notre domaine viticole. Tu peux répéter le bail que tu lui as proposé ? Parce que ça m'a l'air un peu abusé, là. Non, t'inquiète pas. Une fois arrivé là-bas, on lui dira 100 bouteilles, mais comme vous m'avez l'air sympathique, on leur demandera seulement 50, bien sûr. Ne t'inquiète pas. Mais 50 bouteilles, c'est un truc fou. Mais les affaires sont les affaires ! Écoutez, ce que je vous propose, c'est que vous restiez dans les parages, mon ami Fabien va se saper correctement, et ensuite on vous emmène au domaine. Alors, comment va être habillé mon partenaire de business ? Prends exemple sur moi, bien sûr. Oh, intéressant. Je sais pas, le peignoir, je sais pas, en vrai... Je suis pas convaincu. C'est pas un peignoir. C'est une veste de business. Ouais, c'est parce que tu es un marketeux aussi que tu dis ça. Bien sûr, parce que j'ai réussi dans la vie. Je suis un de Montazac. Excusez-moi, gangster des rues. Avez-vous peut-être potentiellement un téléphone en rave ? Ah, ce n'est pas un gangster, c'est mon associé ! Moi c'est Fab, 41 ans, j'ai un passé, tu l'as jamais vécu. Je suis pas un gangster des rues, ok ? Ah si, j'ai beaucoup... J'ai beaucoup plus d'âge que vous. Oui, ça fait pas de moi un gangster, ok ? Non mais excuse-la Fabien, c'est une future cliente. Henriette ? Voici des gangsters des rues ! Tu gagnes bien ta vie ? Bien évidemment, je suis un de Montazac. Je vais venir avec tous mes hermanos. On va venir d'autres entreprises. Et on va tout déglinguer. Mais pourquoi... Pourquoi feriez-vous une chose pareille, monsieur ? Je suis un vagos locos, cabron ! Oui mais les vagos locos, monsieur. Je suis sûr qu'il y a moyen de s'arranger avec vous. Mais il viendit quand même avec mes hermanos, d'accord ? Avec... Sans problème, avec grand plaisir ! Nous dégusterons du jus de raisin ! Et on rira de tout ça, bien sûr ! Fabien, il faut qu'on parle absolument. Déjà, premièrement, ton look est parfait. Ok. Tu es... Vraiment là, tu es un très bon partenaire de business. C'est parfait. Sache que je me suis fait aborder, il y a quelques instants, par un gangster des rues. Du coup, il m'a dit qu'il voulait venir nous péter la gueule sur... Euh bah... Madame ? Henriette, Henriette ! Madame ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Viens, 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 viens. Oulah mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? Elle a des... Elle a des chutes de tension... Elle est jamais située... Mais qu'est-ce qu'elle a celle-là ? J'ai trouvé comment avoir mon argent ! Henriette. Ok. Oui. Je suis en train... Excusez-moi, Henriette. On est en train de discuter avec mon associé... Tournez-vous, s'il vous plaît. Oh pardon. Oui. Je suis en train de... Ne regardez pas s'il vous plaît, ça me gêne beaucoup. Oh merde. Oups. Non, attendez ! Non ! Non, 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 non. Non. Au secours ! Non mais qu'est-ce que vous faites ? Mais qu'est-ce que t'as fait Fabien ? Mais quoi ? Mais Fabien, tu lui as cassé la gueule ! Allez, on oublie tout ça et on va apprendre du vin, les amis, hein ! Mais euh... Là on est en train de conclure un accord commercial, on est en train... Parce que là moi j'ai un peu... Non mais en fait... Je suis en train de perdre du sang surtout. Ok. Ah ! Et genre par rapport à ça, tu as besoin de secours ou en vrai tu tiens jusqu'aux veines ? Ah bah si je peux avoir un petit bandage ou quelque chose, c'est pas mal je pense, ouais. Un petit bandage ? Daniel, fais genre que ça va s'il te plaît. Ok, ok. Au revoir. Ah je vais bien, ouais. Je voyais que tout va bien. Vous voyez que tout va bien. Vous voyez que tout va bien. Bah oui, je vois ça. Ouiiii, ne t'inquiète pas. Tu l'as passé calme ton permis, Donna ? Euh... Je l'ai jamais eu en fait. Attends, sors d'ici. De quoi ? Mais... Mais fais moi confiance ! Est-ce qu'on a eu le moindre problème depuis le départ ? Donna, Donna, quand je t'ai contacté sur ton profil Linkedin, Oui. Il y avait écrit que tu avais ton permis A et ton permis B. Ah oui, j'ai dû écrire ça mais tu sais comment c'est les CV. Faites pas attention à la vitre brisée derrière, c'était comme ça à la base. C'est un... Pas que derrière ! Ah exact ! Bon, écoutez... Ah oui, non. Il y a beaucoup d'air quand même. C'est comment il est comme voiture. Donna, frérot, il faudrait limite changer les lunettes. Parce que là, le gars il a pas capté qu'il y avait pas de vitre. Il est quand même devant lui là. Il a quand même pas vu. Fais-moi confiance. Je fais entièrement confiance mais il a quand même pas capté qu'il me fait des moucherons depuis 20 minutes quand même le gars. Mais non ! Oh ! Les vieux... Mais... Je fais doucement ! Oh là là ! Écoute, si on vit trop doucement... J'ai un petit doute là du coup. En vrai moi ça m'allait d'aller retourner en cours peut-être. Excuse-moi, mais vous avez quel âge à l'arrière ? On a 16 ans. On a 21 ans ! On a 25 ans chacun. Détachez votre ceinture tout de suite ! Détachez votre ceinture immédiatement ! Date de naissance, 2004 ! 2004 ? Vas-y, casse-toi ! Ah mais c'était énorme ! Vas-y Fabien, Fabien, on se casse de là. Non 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 ! Non 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 ! Tu sors de la voiture ! Sortez d'ici, sortez d'ici, sortez d'ici ! Attends, on va les attirer un peu plus loin. Et ensuite, on court vers le taxi. Vas-y, chante. Vas-y, chante. Eh les minots ! Eh les minots ! Eh les minots, venez voir ! Vous comprenez bien, vous pouvez pas rester avec nous. Ça serait entacher la réputation des deux Montazak. Mais vous avez pas besoin de stagiaire ? Non. Personne en formation... Ah stagiaire ? Attends Fabien, Fabien... Stagiaire, ça veut dire des travailleurs qu'on rémunère pas. On a besoin de gens réactifs et de gens assez... Motivés avant tout, bien sûr, et qui ont l'amour du vin, bien sûr. En gros, vous allez courir vers l'arbre. Ok. Si vous arrivez avant qu'on compte jusqu'à 22, c'est bon. Ok, ok, ok ! Ok ! Allez, vous êtes prêts ? Allez, go ! Allez, let's go ! Let's go ! Non, un vrai gros, si... Non, c'est impossible, on peut pas faire ça ! C'est impossible, c'est impossible. On est une exploitation respecta... Montazac Thorez ! En vrai, c'est chaud. Je... Par contre, j'espère qu'on va pas... Si, enfin... J'espère qu'on va pas les recroiser ou que ça va, tu vois, parce qu'en vrai... Non, mais peut-être que... Si on les recroise d'ici deux ans, on pourrait les prendre... Oh ! Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui fait ? Oh, pardon ! Pardon ! Merde ! J'ai jamais fait de dodo ! Pardon, pardon, pardon ! Excuse-moi. Ça m'a un peu décontenancé, cette histoire. Voilà, je suis... Je suis plus continental que littoral, mais en fait... Oh ! Oh, pardon ! Excusez-nous ! Pardon ! Oh, putain ! Oh, 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 oh ! Aïe, 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 aïe... Ok. Oh, non... C'est... Non. Ouais, 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 on va partir d'ici très vite. Regarde notre exploitation sur la gauche. C'est chez nous. Ah ouais ! C'est... C'est avec ton argent que t'as acheté tout ça ? Bien sûr, l'argent des Montazac ! Ah ouais ! Bah oui ! Mais ça correspond... Mais en vrai, c'est encore plus grand que les photos que tu m'as envoyées sur les... Bien sûr ! Regardez, ça, c'est ma famille. Ça, c'était mon oncle. Olivierron. De Montazac. Ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. Anguéran de Montazac. Par contre, je vais pas te mentir. Je ne sais pas comment exploiter cet endroit. Quoi ? Je l'ai acheté. Je l'ai juste acheté, quoi. Et maintenant, je ne sais pas vraiment quoi faire. Voilà. Ouais, t'as... Ouais, voilà, en gros... T'as fait l'acquisition. Voilà, j'ai... Voilà, je comptais un peu sur toi, bien évidemment. Écoute, les idées pour moi qui étaient les meilleures... Et c'est ce qu'on s'est dit au téléphone... Oh ! Mais attends ! Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ? What the... Okon ? Oh là là. Tu sais qu'ils sont âgéreux, hein ? Non, 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 t'inquiète pas, j'ai un très très bon contact avec les animaux. Dans les Montazac, on n'a pas de chair domestique, on a des sangliers domestiques chez les Montazac. Y'a des sangliers domestiques ? Eh oui, eh oui. Ok. C'est comme ça dans le médoc. Allo ? Tu viens ? J'ai derrière mon... Il... Ah, je te fais une petite blague ! C'est bon ! Un petit troncon ! En fait, j'aimerais bien savoir comment qu'on puisse avoir les clés de l'exploitation. Comment peut-on faire ? Hmm... Tu as acheté sans prendre les clés, quoi. Je vais pas te mentir que j'ai l'impression que c'est ce que j'ai fait. Hmm... Attends, tu vas me dire que... Attends, 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 attends... Je suis en train de péter un plan, en gros, j'ai fait le... J'ai fait le tour du monde... Non, non, non ! Écoute, écoute-moi ! Fabien, Fabien, Fabien ! Dis-moi. Écoute-moi bien. Fais-moi confiance. Regarde-moi physiquement. Est-ce que... Je n'ai pas l'air d'être quelqu'un qui sait ce qu'il fait. En fait, je sais exactement ce que nous devons faire. Nous devons aller à Pôle emploi. Hein ? Il faut qu'on aille... Écoute-moi bien. Oui. Il faut qu'on aille à Pôle emploi pour récupérer les clés de l'exploitation. Je les ai laissés là-bas. Gros ? Non, non ! C'est... Gros ? C'est la vie. Bah j'ai... C'est la tradition. Chez les Montazak. Ah ! Ah, putain ! Ah oui, oui ! Ah, putain... En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Tu veux qu'on passe... Tu veux qu'on passe à l'hôpital ? Non ! J'ai zéro faiblesse ! Bah... Ah ! Oh non ! Tu as l'air... Ah ! Putain ! Je suis à contresens au total. Je suis à contresens au total. Ah ! Honnêtement, tu me dis si tu veux aller à l'hôpital, hein ? Non ! J'ai jamais été à l'hôpital. De toute ta vie ? J'ai pas besoin. De toute ta vie ? J'ai pas besoin. C'est quoi ce cri, là ? Ah mais... Oh ! Merde ! Oh ! Là, un culé ! Peut-être toi, tu peux y aller. Moi, je te rejoins avec le mort après. Tu vois, je prends juste les clés. Tu... 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 Qu'est-ce qu'il y a ? R... Rien du tout. Qu'est-ce qu'il... Bonsoir ! Bonsoir ! Je ne... Il faudrait que je sois soigné. J'ai pris un petit peu cher. À cause de la conduite déplorable de mon collègue. Ah... Ok, monsieur. Vous avez mal ? Euh... Aux jambes, principalement. Je ne peux plus courir ni sauter, bien sûr. Ah... Vous allez venir avec moi et faire une petite radio, monsieur ? Faites attention ! Mon corps de Montazak est très 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 fragile... Et très, comment dire... Précieux. Bien sûr. Ah, monsieur ! Vous n'êtes pas comme ça, monsieur ! Vous êtes un bonhomme, vous, non ? Bien sûr ! Je suis un de Montazak, évidemment. Le corps que vous voyez à l'arrière du véhicule est ce qui se fait de mieux dans l'espèce humaine à l'heure actuelle. C'est la peak performance, comme on dit. Ouais, c'est pour ça que vous avez les jambes en miettes. C'est à cause, je le répète, de la conduite déplorable de mon collègue. Donc terrible. Oh là là. En parlant de conduite déplorable... Allez. C'est évidemment une pla... Vous n'êtes pas content ? Oui, madame, bien sûr, c'est évidemment une plaisanterie. Qu'est-ce qui s'est passé ? On est tous ici pour la même chose. On est tous ici pour la même chose. Antoine ? Non, moi c'est Daniel. Daniel ! Eh oui, Antoine, c'est mon cousin. Ah oui, bien sûr. Mais où est-il ? Que fais-tu là ? Je ne sais pas, il m'a abandonné. Actuellement, mes muscles ne répondent plus. J'ai l'impression qu'on ne vous répare pas beaucoup. Vous pouvez monter sur Slim, monsieur ? Oui, bien sûr. Vous n'avez pas assez douillé pour... Si bien sûr, ne vous inquiétez pas. Ça ira comme ça, monsieur ? La donation de Montazak s'adapte à toute situation. Voilà, monsieur. Merci bien. Alors, vous arrivez à remercier, monsieur ? Euh... Oui. Parfait. Très joli travail. Ça sera tout, monsieur. Vous pouvez partir. Merci beaucoup. C'est l'État qui finance les soins. Évidemment. Il est hors de question que je dépense de l'argent dans un bouche comme celui-ci. Allez. Ouais, Fabien, je viens de sortir de l'hôpital. Quoi, déjà ? Oui. Ah bah attends-moi, attends-moi, j'arrive. 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 À toute. À toute. Allez, tu raccroches. Ah non, je suis au volant. Je suis au volant. Je ne peux pas trop utiliser... D'où tu m'appelles au volant ? Bah c'est toi qui m'as appelé au volant ! C'est pas moi qui ai appelé ! Il est con, lui ! Allez, on prend à contresens. Ma chérie, tu es à contresens. Ah là là. Moi aussi, je suis jeune. Hop là, attends. Attends, hop ! Oh ! Adonation. Qu'est-ce que c'est que ce message ? Je t'ai pas dit, mais j'ai... Très bien. Ah, Fab, quel plaisir ! Regarde comme je suis pimpant ! Hop là ! Hop là ! Ils m'ont requinqué en deux-deux ! Ils m'ont dit qu'ils me respectaient énormément et qu'ils adoraient mon accoutrement. Euh, vigneron. Vous devenez vigneron. Ah, voilà. Tu ne t'es pas la meilleure ? Tu sais qu'ils m'ont donné un truc ? Oui, j'ai vu. Tu m'as envoyé le SMS. 250 grammes. Incroyable. Eh bah ça... Ils te l'ont donné, tu... L'as pas racheté ! J'ai... Bro, je n'ai rien demandé. Oh là 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 ! Et je te jure, il m'a foutu 250 grammes de zèbre. Oh là là ! Énorme ! Énorme ! Incroyable ! Je vous explique. En gros, à la base, nous, on est des vendeurs de vins, des vendeurs de jus de raisin. Attends, je comprends pas. Vous pouvez parler en anglais comme nous. On est en Amérique, ici. En gros, nous, on vend du raisin. Ok ? Ok. We are selling raisin. C'est bon ou pas ? Ok, ok, raisin. Ok. We are selling raisin. And... And devine-nous. And we've got some cannabis. Like zeb. Or like weed. Ok ? And... Des dorés. Des dorés. Des dorés. Des... Des dorés. Des sandwichs. Est-ce que vous voulez acheter ces 250 grammes ? J'ai appelé mon chat Patrick et au jour d'aujourd'hui il va fêter ses 30 grammes. Euh... Bonjour ! Bonjour ! Bonjour, ça va monsieur le policier ? Bonsoir messieurs, vous avez un souci ? Bonsoir ! On va plutôt discuter, on va discuter de chats. Bah parce que là je vois quelqu'un qui a un problème de pantalon là. Euh... Oui excusez- Ce n'est pas un problème, c'est le style de mon associé Fabien Thorez monsieur. Ok bah pas de soucis. Bon bah on va y aller, on a du boulot. Très bien. Bonne soirée et bon courage surtout monsieur l'agent hein. Pour mille ça vous va ou pas ? Oui ! Oui. Vas-y, vas-y, go pour mille, c'est bon. C'est bon. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Monte vite. En gros je t'explique. Je les ai dénoncés, je les ai dénoncés à la police. J'ai fait pareil le simple. Let's go ! À la base, à la base de la base, je... Je... Moi c'est... Tu vois, moi tu m'as dit euh... Oh pardon ! Oh merde ! Aïe. Je voulais juste recliquer sur mon écran car j'étais ailleurs en train d'écrire quelque chose et je... Merde. Fabien ? Pardon. Ah... Excuse-moi, excuse-moi Fabien. Oh gros ! Je suis désolé ! Par contre je passerais bien au magasin. Aïe. Oh non, je crois qu'il faut que t'aille à l'hôpital. Je t'ai donné le coup de trop je crois. Je me suis détruit la cheville. Oh ! Voici, voici ! Là derrière ! L'hélicoptère c'est pour toi ! T'as... T'as fait un hélico ? Oui ! Donatien de Montazak ne fait rien à moitié ! Oh non ! Ça va nous coûter gros ! Non non non, c'est pris par... C'est pris en charge, ne t'inquiète pas. Mais ne tuez pas les sangliers ! Il y en a sur toi ! Ne tuez pas les sangliers ! Laissez nos sangliers ! Non ! C'est la fierté de notre exploitation ! Oh vous êtes guerris. Mais non ! Mais si, vas-y. Ah ouais putain je me sens tellement bien ! Incroyable ! Incroyable ! C'est quoi le secret ? C'est la culpabilité ou quoi là ? Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Non ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-toi ! Cache-... Viens avec moi à l'intérieur ! Viens avec moi à l'intérieur ! Viens, 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 viens ! Non ! Rire de droite ! A l'intérieur ! Ils vont te tuer ! Mon dieu ne bougez pas ! Non ! Non ! Non ! Mais c'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! Cachemar Thomas ! Alors, enlève-toi ! Enlève-toi ! Oh ! Henriette ! Henriette ! Henriette ! Bienvenue à l'exploitation Montazak Thorez ! Expliquez-moi pourquoi il y a un port sur votre... Ce sont des sangliers ! Ce sont des sangliers ! Ne vous inquiétez pas ! Juste derrière vous, il y a un sanglier vivant énorme ! Oh ! Il est magnifique ! N'est-ce pas ? Il nous protège de toutes les mauvaises zones ! Des jardes de manière générale ! Sauf qu'en fait les... Genre les... Les infirmiers et tout, il les tue ! Oui ! Il faut pas appeler les infirmiers sur le terrain ! Je pourrais avoir des informations sur ce... Sur ce mets délicieux qu'est votre vin ! Mais du coup, les sangliers, t'en as rien à foutre quoi ! Non ! Attends, attends ! Parle pas comme... Parle pas comme ça à nos clients ! Sauf que, hélas ! Je crois qu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas récolté grand-chose en terme de vin... Je ne suis pas sûr... Il faut que j'aille voir ! Attendez, je reviens ! Merde ! Oh, Donatien, qu'est-ce que tu vas faire ? T'as ta première cliente et t'as pas de vin ! Je vais lui donner un menu arc ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ma très chère Henriette, goûtez-moi ce menu arc de notre exploitation... Attendez, regardez-moi ça ! Regardez-moi ça ! Qu'est-ce que vous en dites ? Le premier est gratuit ! Euh... Fabien ? Fabien ? Il faut peut-être de la drogue ? Non, écoutez Henriette, tout ne se résout pas par ça ! Fabien ? Bon burger ! Oui, alors je sais que ce n'est pas du vin, mais euh... Mais voilà ! Fabien ? J'y appellerai peut-être pas ! Oh ! Mais qu'est-ce qui s'est passé Fabien ? Tourner de l'œil au gros. Tourner de l'œil devant le sang gros, ça me détruit. Ça me dé... Je suis désolé, je suis allé le voir, je voulais juste voir comment il était. Je... 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 Tourner de l'œil au gros. J'ai de l'exta. T'as de l'exta ? Nan mais nan... Bah... Donnez-moi votre exta et on n'en parle plus ! Et je vous donne un menu burger ! Gratuitement ! Contre l'exta ? Mais ça coûte bien plus cher mon petit ! Attends, j'essaye vraiment de vendre un burger contre un exta minot ? Bah écoute... Ça coûte... Combien... Je vais descendre de cette voiture ! Vous allez partir Henriette ! Henriette putain ! Bien sûr ! Non Henriette ! Henriette ! Henriette ! Avec un large cochin connasse ! Casse une connasse ! Avec ta bagnole de merde ! Je vais le dire aux journalistes ! Connasse ! Henriette Delacroix n'est pas la sage vieille dame... Attends mais pourquoi il y a... Attends il y a les journalistes là ? Quoi ? Attends. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'étais en train de vous appeler Weasel News ! Qu'est-ce que vous foutez là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Mais c'est Earl ! Écoutez, j'ai un scoop pour vous ! J'étais bien en train de vous écrire au moment où vous arriviez ! C'est incroyable ! Un vrai scoop ! Un vrai scoop ! Écoutez-moi bien ! Qu'est-ce que je fous là ? Oui ! Oh ! Attends écoute, je leur donne le scoop ! Est-ce que les scoops vous les prenez gratuitement ou vous les payez ? Ah bah écoutez, si c'est un gros scoop ça peut partir sur une rémunération ! Oui oui, on peut discuter comme ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr ! Qu'est-ce que ça... Ça concerne quoi ? La police ? Ça concerne une vieille dame appelée Henriette Delacroix. Henriette Delacroix, oui je note. Henriette Delacroix, vieille dame tout à fait respectable n'est-ce pas ? Oui, bien sûr ! Eh bien pas tellement respectable figurez-vous ! Elle vend de l'ecstasy ! Elle fait la tournée des maisons pour vendre de l'ecstasy ! Attends, mais je suis habillé en employé ! Ah mais c'est pour aller exploiter le vin ! Il est 1h30 du mat... Ah mais tu... On ne s'arrête pas de travailler ! Vas-y. Tu voulais aller clubber ? En vrai, tu déconnes ? Mais je serais grave chaud de me détruire le crâne en dansant sur une piste, tu vois. Allez, on va faire ça ! Ah mon cher Fab, je vais mettre ma musique préférée... Ah, quel plaisir ! Vas-y mets le son que tu veux, le sang ! Bien sûr ! On va se la régaler sur les pistes, gros ! Mais merde ! Mais putain... Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Tu m'as éjecté ! J'ai rien... Quoi ? Comment tu veux que je t'éjecte d'une bagnole, d'un camion ? On s'est cogné ! Excuse-moi avant... Excuse-moi avant... Ah mais je peux pas courir ! Comment tu veux que j'aille clubber ? Merde, putain ! On va devoir rappeler vraiment ? Non, non, non ! Vas-y, je vais clubber comme ça, j'ai pas besoin... Ouais, c'est bon ! J'ai déjà clubé pour bien moins que ça ! Ceinture, hein ! Ceinture... Allez, musique ! C'est quoi maman, tu pleures ? Alors, attends, parce qu'il faut bouger, tu peux aussi... Là, je suis complètement tièque, ouais ! Tu te lamanes sur ton malheur ! Aïe ! Hop 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 ! Ok, justement, grâce à cette manœuvre, je vais pouvoir repartir. Le jour se lève ! Le jour se lève ! Putain, j'ai mal aux pieds ! Mais putain ! Mais... Mais c'est qui, lui ? Mais... 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 Fabien, barre-toi d'ici ! Fabien, mais qu'est-ce que t'as fait, Fabien ? Mais j'ai paniqué. En plus, on l'a écr... Non mais c'est... C'est pas grave qu'on l'a écrasé ! Ce qui est grave, c'est qu'on l'a écrasé avec notre camion Castello Dantello ! Euh... Los Santos Millical Service, c'est bon. Tu l'as ? Oui, je l'ai. Voilà. J'y vais ? C'est sûr ? Oui, 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 vas-y, vas-y ! C'est sûr ? Oui, oui, oui ! C'est sûr ? Oui, oui ! Alors, allons-y ! Oui, oui, oui ! ... Euh... Pardon, excusez-moi ! Excusez-moi ! Oh, excusez mon collègue ! Le même problème que tout à l'heure, à cause de la conduite exécrable de mon collègue, j'ai dû... Non, non, par contre, il faut rétablir la vérité. Oh non ! Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, t'inquiétez pas, monsieur ! J'ai déjà eu affaire à un monsieur du Chapeau Rouge et qu'il est insupporteur ! Non ! Ouais, il s'est pris beaucoup plainte alors. Arrête ! Vous ne disiez pas ça tout à l'heure ! On vous a déjà dit que vous ressembliez à... Mais c'est quoi votre nom ? Moi, euh... Je suis Didier Traoult. Ah oui ! C'est bien ce que je me disais, oui. Mais j'ai un médicament un petit peu phare qui fonctionnait très bien en France avant... Oui... Je crois en avoir déjà entendu parler... Je me rends sur la table ! Oh, putain ! Regardez ! Ok. Docteur Traoult. Faites-vous... Faites des miracles, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez soigner ? Vous êtes parti, moi ? Non, non, c'est bon. Là, normalement, vous êtes sur pied, hein. Là, vous êtes bien. Euh... Je n'arrive pas à me relever, euh... Merde, quel est mon mu... Ah, c'est un peu récurrent dans cet hôpital. Quel est mon muscle ? Quel est mon muscle ? Tu t'occupes de déplacer le monsieur ? Ah ! Oula ! Alors ! Tu peux te relever ? Non, mon muscle ne marche pas ! Allez, ça y est, le muscle... Hein ! Oh ! Oh là ! Mais docteur Raoult ! Docteur Traout, mais qu'est-ce que vous faites ? Je voulais vérifier un truc sous ça. Docteur Traout, mais enfin, vous frappez les femmes, mais c'est innuable ! Non, c'est entre collègues, c'est un... Oui, fin, bon, ce que je viens de voir... Euh... Euh... Oh ! Oh ! Vous allez les voir après ? Vous allez réanimer ? Euh... Alors, non, là, je vais appeler la police. Oh, mais je connais cette voix ! Moi, je suis docteur Cox, hein, je suis psychiatre ici à l'hôpital, donc si vous avez besoin de m'expliquer pourquoi vous portez des tongs et des chaussettes, par exemple, vous pourrez venir me voir à l'occasion et on parlera de tout ça. Je peux vous le dire tout de suite, c'est parce que j'ai du goût, monsieur, bien sûr. Ah oui, bien sûr, ah bah ça se voit, vraiment... Je peux vous le dire ! Les couleurs... J'aime beaucoup votre pantalon, je trouve les petits arbres se marient extrêmement bien avec les chapeaux... Ah, et je suis sûr que vous aimez beaucoup la chemise jaune. J'adore ça, vraiment. Evidemment. C'est une de mes couleurs préférées. Je m'en doutais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites de votre vie ? Parce que depuis tout à l'heure, j'entends que des histoires à chier, donc euh... Oh, nous sommes exploitants de vin. Attendez, vous voulez pas vous décontracter ? On allait justement à un club se casser le crâne. Ouais mais... C'est la seule chose que j'espère, me faire casser le crâne, mais autrement qu'avec de l'alcool, plutôt avec un énorme marteau, histoire d'oublier ce que c'est de devoir soigner des gens tous les jours qui comprennent pas ce qu'est la médecine, quoi. Ah. Allez, on va clubber ! Fab, mets-toi sur le toit du camion ! On va t'emmener au club ! Attention, Fab ! Fab ! Fab, Fab, Fab... Reste sur le toit ! J'essaye de me caler, là, sur le bout, en fait, en gros. Ouais ? Après, n'oubliez pas que je suis médecin, donc euh... Oui, bien sûr, au pire, au pire, il pourra faire des choses. Voilà ! Excusez-moi, par contre, j'ai un appel. Y'a pas de soucis. C'est quoi le dealer de drogue, là ? Quoi ? Non, moi je vends du vin. Mais... Mais... Fab, il nous vole notre camion ! Ok, ça va pas se passer comme ça. Attends, tu vas... Tu vas me dire que là, White... White nous a volé notre camion ! Il va revenir, c'est obligé... C'est 100% il revient, mais voilà, gros. C'est une vanne. Il peut pas partir, il travaille... Mais gros, mais il travaille dans un... Dans un hôpital ! Tu crois vraiment qu'il va te voler un truc devant toi ? Ouais, j'étais en train d'appeler les flics, hein. On nous a volé notre camion, une fois de plus ! Y'a un mec qui frappe un chien, là-bas ! Y'a un mec qui frappe un chien ! Y'a des mecs qui frappent des chiens ! Mais... Mais... Qu'est-ce qu'ils... D'où vous frappez les chiens ? Mais s'il fait... Oh là... Oh là là ! On relève la plaque d'immatriculation ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Donation de Montazak ne laissera pas ça passer ! J'ai gratté un petit coup dans l'arrière de la vo... Oh la lune est magnifique ce soir ! Mais oui d'accord ! C'est super la lune ! Mais appelle les flics ! Il se... Fabien ? Tuna ! Bon... Bah bon courage Fabien ! Tu me dis comment ça se passe, hein ! Guy ? Tiens, tiens, tiens... Tiens donc, ce serait pas la concurrence que je vois là ! Ouais, j'ai entendu parler de toi en ville ! C'est bizarre ! J'ai vendu des bouteilles à ce qui paraît ! Toi aussi tu voulais en vendre ! Ah ! Salut messieurs ! Toi aussi tu vends de l'alcool ! Bien évidemment ! C'est le meilleur alcool de la ville ! Pour beaucoup moins cher que la piquette que vend notre ami ici ! Ah oui d'accord ! Ok ! Encore ce grand marqueteux ! Eh messieurs ! Messieurs ! Messieurs ! Oui ! Oui ! Euh... J'ai fait une erreur tout à l'heure ! Je crois que vous avez filé des bouteilles de vin ! C'est tellement naturel qu'il y a des sangliers domestiques sur notre domaine ! Venez voir si vous voulez les caresser évidemment ! Euh... Pas du tout ! Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé ? Pourquoi mon chien est devant la poche ? Ou alors... Des gens l'ont tué ! Si vous voulez oublier tout ça, je peux vous proposer du vin ! Alors mon bazac ! Mon... C'est mon... Mon tazac ! J'ai mes propres bouteilles de vin dans mes poches ! Ouais ! Ce serait pas les miennes par hasard ? Non pas du tout ! Ouais c'est bizarre ! Driss avait mes bouteilles et il te les a données ! Il me les a absolument pas données ! Rien à voir, je n'ai que des bouteilles de mon cru ! Tu veux goûter ? C'est 300 balles l'unité ! 300 balles pour de la piquette ! Ha ! Ha ha ! On voit un non connoisseur ! T'as vendu des palettes ? T'as vendu des bouteilles ? J'en ai déjà vendu par... Par pelletée tu sais ? Oh j'en ai vendu mais des centaines de milliers j'ai envie de te dire ! A l'heure actuelle j'ai... J'en ai vendu des centaines de millions ! J'en ai vendu des centaines de milliards mon petit pote ! J'en ai vendu des centaines de trilliards ! Ah ouais ! C'est pas mal, c'est plus que moi effectivement ! Mais je pense pas que ce soit très réaliste comme chiffre ! Euh... Il faut qu'on rentre au domaine ! Absolument ! Euh... Fab, Antoine Croute vient de me dire votre domaine est en feu, je voulais vous prévenir ! Monte dans la Montazak mobile ! Mais il y a des matériaux ça ! Mais pardon ! Excusez-moi ! Mais merde ! Vous êtes ouf ! Papa il va me défoncer si vous prenez ma voiture ! Mais c'est sa voiture du coup ! Du coup c'est la voiture de votre daron donc si c'est... Bon Fab ! Fab ! Viens avec moi par pitié ! Je veux pas te dire mon cher Fab mais... Faudrait s'y mettre ! J'ai un manlet mais en... Ah ! Ah ! T'inquiète ! Tout va bien ! Mais notre domaine n'est pas du tout en feu ! Récolter raisin ! Oh je récolte du raisin ! Mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces raisins en fait maintenant ? Attends gros, j'ai travaillé littéralement 17 secondes ! Mais... Mais... Donna ? Bah... Allô ? Mais... Je suis sincèrement désolé... Mais après c'est toi qui me... C'est toi qui me fais les reproches après ! Je suis sincèrement désolé... J'ai perdu mon chapeau rouge à cause de toi ! Oh on m'appelle ! Attends on m'appelle ! Vas-y vas-y je continue à bosser ! Oh... Oh c'est Antoine Croute ! Oui Antoine Croute, encore des mensonges ? Je suis à la disposition de votre camion ! Vous êtes devant le pavillon ? Je suis en possession de votre camion ! Oh mon dieu... Et donc ? Je demande... 100 000... Euh... Euh... Tunes... Sur mon compte ! Cassez quelque part ! Pas sur mon compte parce sinon vous aurez des informations ! Il faut pas, il faut pas, il faut pas ! Et je vous le rendrai à un point de rendez-vous ! C'est con, j'en ai que 100 autres Antoine Croute ! Bah tant pis c'est perdu ! Antoine Croute vous travaillez... Vous travaillez pas ? Non ! Non ! Non ! Alors... Fabien, c'était lunaire. Je... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Antoine Croute m'a appelé pour me dire qu'elle était en possé... Qu'il était en possession de notre camion ! Et en fait il voulait faire du chantage... Afin que je lui donne 100 000 dollars ! Afin de récupérer notre camion, sauf que... Des camions... Non mais des... Quoi ? Cette personne ne sait pas que des camions on en a à l'appel bien sûr... Mais il me semble qu'Antoine Croute travaille à l'hôpital ! L'autre fois j'avais vu... Du coup je peux appeler mes contacts à l'hôpital pour leur dire qu'Antoine Croute fait du chantage à un pauvre... Euh... Vigneron ! Allo oui ! Oui docteur Cox... C'est Donatien de Montazac au téléphone... Euh... Je vous appelle... Est-ce que l'un de vos collègues s'appellerait-il Antoine Croute ? Antoine Croute, oui ça me dit quelque chose effectivement ! Très bien ! Faites passer le message auprès de vos collègues que cette personne a volé mon camion... Euh... d'exploitant viticole... Et que cette personne me fait du chantage pour que je le récupère. Donc il serait peut-être de bon ton d'appeler la police afin de dénoncer cet individu... Cet individu tout... J'en informe le directeur immédiatement, c'est un voleur de camions. Et surtout encore une fois, n'hésitez pas à passer si vous ne sentez pas bien. Je ne facture que 400$ les 10 minutes. Très bien, je tâcherai d'y penser ! Merci ! Allez, bonne journée ! Merci au cours, au revoir. J'ai une absence... C'est encore Antoine Croute ! Attendez ! Attends ! Il va me refaire du chantage. Oui Antoine Croute, j'ai prévenu vos collègues à l'hôpital. Oui, j'ai une autre idée. Oui, laquelle est-elle ? Je vous rends votre camion et vous me prenez en stage. Hum... Ha ha ! Va falloir récolter du raisin alors, hein ? Oui, mais c'est plus... Mais alors dans ce cas-là, je pense que le stage, mon cher Antoine... Va... Va falloir dédommager un petit peu la perte de ce camion qui nous avait fait perdre des bénéfices. Est-ce que vous avez de l'argent à nous donner en plus de ce camion, mon cher Antoine ? Mais je suis très débrouillard ! Et je suis très motivée ! C'est pas la question que je vous ai posée, Antoine. Est-ce que vous avez de l'argent en plus du camion ? Mon argent... Mon argent deviendra... Euh... Mon argent... Mon talent deviendra argent ! Vous n'avez... Vous n'avez pas d'argent ? Mon... Mon talent... Mon talent deviendra argent ! Il vaut juste une once de confiance. Antoine Croute, qui du coup j'ai dénoncé à ses collègues, commence un peu à paniquer. Me dit, ça vous dit que je vous rende votre camion et en échange vous me prenez en stage. Ha 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 ! Attends quoi ? En fait, je trouvais ça drôle jusqu'à un moment puis après j'ai imaginé juste Antoine Croute avec nous en stage. J'avoue... Compliqué. Et on a même pas fait nous-mêmes une seule bouteille de vin. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu aller clubber. Et pourquoi ? Parce qu'on a trouvé des chiens morts. Bon, il y a un moment, je pense qu'il faut qu'on commence à faire nos propres vannes, tu vois. Je pense que t'as raison. En plus, on peut pas faire confiance à Antoine Croute. Qu'est-ce que t'en penses, le sanglier sur le toit ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est le journaliste ? Mais... Où il y a le news ? Mais... Earl, mais qu'est-ce que vous faites là, Earl ? J'ai dû faire vite, je suis désolé, excusez-moi, j'ai dû faire vite. Oui, dites-moi. Y'a de courant des bruits qui courent en ville ? Dites-nous. Un camion du domaine aurait dû charger de drogue. Oh, je suis au courant, hélas, c'est à cause d'Antoine Crou... Euh, attendez ! Vous voulez des informations là-dessus ? J'avais complètement... Attendez, j'avais complètement oublié, moi. J'ai eu justement des informations concernant la police qui nous a dit que... Enfin, on a des indications sur la position de ce camion. Et où ? J'ai la position exacte, je vais vous la donner de suite et... Attendez, attendez, attend, attend ! Evidemment, c'est une information de prime importance, on est d'accord. Tout à fait. Il va falloir rémunérer cette information, je pense. La police arrive. Chuuu... Regardons ça pour nous. Oh, oh. Donc, euh, vous n'avez rien vu, on est bien d'accord. Bon... Rien du tout. Juste ce camion qui a disparu, hélas. J'ai jamais vu un lieu aussi tranquille que cet endroit. C'est pour te dire. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, monsieur. Eh ! Je vous ai pas vu, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un très 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 joli collet que vous avez avec vous. Très bien. Eh bah écoutez, je vais pas vous déranger plus tard. Je passerai tout à l'heure pour ma commande. Très bien, monsieur. J'espère que vous apprécierez le vin, bien sûr. Comme toujours. Allez, Wazel News, l'information n'attend pas ! Vous êtes très corpo, mais vous avez bien raison. Soyez très honnête, soyez très honnête, monsieur. Non mais moi, je suis très honnête ! Moi, je n'ai pas plus d'informations à part le fait que mon camion a disparu. Qu'est-ce que c'était que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est un avion, c'est un avion, vous inquiétez pas. Non mais attendez, c'est extrêmement grave, monsieur ! Vous avez un sanglier sur le toit ? Oui. Non, c'est normal, ce sont des portes bonheur. C'est la signature Montazac. D'accord, d'accord. Fabien, t'es en train de te faire bouffer le cul par le chien, fais attention. Y'a aucun problème, j'ai toujours été très très penche sur des animaux. Merci à vous. Merci beaucoup. Allez, Fabien, viens, on va prendre le camion. Très 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 bonne journée, merci beaucoup d'être passé, hein. Arrête de faire de la tectonique, Fabien ! Oh le chien ! Arrête de faire de la tectonique et allons récupérer le camion, si tu veux bien. Fabien ? Fabien ? Ok, je t'ai mis le GPS, on va traverser la ville, ok ? Et c'est là qu'on... pour fabriquer le vin ? Exactement. Oh oh ! Le journaliste ! Donne-lui les infos ! Et prends l'argent. Et la police a pas trouvé le camion ? Non. Non, pas encore. Par contre, du coup vous pouvez allonger les billets pour mon ami, mais vous pouvez les allonger pour moi aussi si je vous dis qu'il l'a volé. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Alors évidemment ça sera 1500 pour moi si je vous dis qu'il l'a volé, ça vous va ? Ouais d'accord, pas problème, pas problème. 1500, c'est Antoine Croute qui a volé ce camion. Antoine Croute. 1500 c'est Antoine Croute, il perd pas le nord, hein le collègue. Et donc ça sera 1500 pour mon collègue pour vous avoir dit l'endroit aussi. 1500 pour nous deux donc ça fait 3000 en tout, monsieur. Evidemment. Les affaires sont les affaires bien sûr, vous comprenez ? C'est à coup de l'argent de cette exploitation viticole bien sûr. Alors, comment ça se passe ici ? Ah, déposé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Attends, je suis obligé de donner des coups à chaque fois que je clique. Non, non, calme-toi, calme-toi gros. Tu peux te pousser ? C'est bon. Putain ! Te pousser plus... Oh... Pardon ! Non ! Pardon ! Non ! Mais je... Je ne peux pas fermer le truc ! Non ! Pardon ! Non ! Monsieur l'agent ! Vous avez été roué de coups par votre ami. Vous avez été roué de coups par votre ami, vous avez été roué de coups par votre ami. Oh regarde l'affiche ici, ça te dit quelque chose ? Incroyable... L'affiche là ? Oui ! Euh... Ça me rappelle... Ça me rappelle un truc, ouais. Ça me rappelle un truc, effectivement. C'est de regarder un petit peu. Je suis donation de Montazac tout de même. À bouteille de vin. Ok, c'est bon, j'ai compris. T'as trouvé ? Oui, bah il faut que tu prennes le raisin et que tu le traites soit ici, soit derrière pour le champagne là-bas. Incroyable ! Ça, c'est la qualité donation de Montazac ! C'est mon vin ! Donna, tu te rends compte, après tout ce qu'on a vécu, on est enfin en train de faire notre... Oui ! C'est Giroud qui va tirer la gueule, hein. J'espère bien ! J'espère bien qu'il tirera la gueule ! J'ai fait mes calculs dans ma tête brillante et je... Avec tout ça, on peut en tirer entre 120 000 et 150 000 dollars. C'est pas sérieux, là ? Je suis tout à fait sérieux. Avec les 600 bouteilles. Genre, on fait quoi une fois qu'on a toutes ces thunes là ? On les dépose et on en prend encore plus après. Est-ce que tu vas pas, à un moment donné, me faire un coup de pute ? Jamais de la vie ! Je ferai des coups de pute à tout le monde, sauf à toi. Qu'on soit bien clair. Parce que j'ai une douce sensation que tu m'en as déjà fait quelques-uns. Tu vois ce que je... Tu m'en feras pas à toi ! Fabien ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'en feras pas à toi ! Fabien ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu... Tu ne m'en feras pas, toi ! Des coups de pute ? Bah oui ! Mais sûr que non, mais... Bah voilà ! Bien sûr, bien sûr. Ici, on a le club J... JPG ? JEG. Club JEG. Regardez-moi cette affiche. I want you to Bretagne Army to protect la crête bretonne. C'est une pub pour la pluie, je suis dead, frère. N'importe quoi ! Qui voudrait aller habiter dans cette région de mort ? Tu vois tout ce qui baigne dans le soleil ? Et s'il va me sortir, ouais. Un jour, tout ceci sera à nous. Ça sera étiqueté. Montazactores. Regarde mon cul, maintenant. Ça, tu l'auras jamais. Donc si t'essaies de me la faire à l'envers, mon p'tit pote ? Alors, c'est par ici... C'est là, regarde ! Regarde le camion à l'envers ! Oh ! C'est ce camion ! C'est notre camion ! Eh bah écoute, euh... Il faut voir de l'autre côté, mais il semblerait que ce soit celui-là, ouais. Oh les fils de pu ! Oh les fils de pu, notre camion ! Est-ce qu'il y a moyen de le réparer ? Qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Mais ils l'ont complètement désossé, ces petits bâtards ! Écoute, on va ramener les deux camions. Ouais. Bah vas-y, prends celui-là, et je prends celui-là. Et on y go, quoi ! On rentre à la maison, quoi ! Je vais déposer nos bouteilles bi... Hop ! Ah mais c'est toujours... J'ai refait le même truc que d'Abbe ! En hommage, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Euh... Bien sûr. Alors... Ah non, tout va bien ! Tout va bien, les bouteilles vont super bien ! Ok ! Eh bah ! C'était trop, trop bien. J'ai trop kiffé. J'espère que vous aussi... Regardez-moi ça sur ce Twitter. Incroyable. Un vin d'une qualité réellement supérieure. L'exploitation viticole des vins Montazac et Torres est né après l'intime rencontre entre Donatien de Montazac, vignoble de 4ème génération et Fabien Torres, sudiste de son état. Ensemble, ils ont créé le vigneron le plus prospère de Los Santos. Mais leur empire tend à s'élargir davantage. J'espère. Je vous en prie. J'espère. J'espère ! Sous-titrage ST' 501